Le facteur suivant qu'on va étudier, la température. OK, on se remet un contexte. Qu'est-ce qui arrive quand j'ai un système réactionnel à une certaine température et que j'augmente la température de mon système réactionnel? On est tous d'accord pour dire que ça bouge plus. Si ça bouge plus, il y a nécessairement plus de collisions. Donc, Eka, qui est l'énergie cinétique qui est reliée à un demi de mV2. J'augmente la température, est-ce qu'on est tous d'accord que j'augmente la vitesse? Si j'augmente la vitesse, j'augmente l'énergie cinétique. Donc, quelle courbe est affectée par une augmentation de température? Si T augmente. Ce n'est pas la courbe de l'entête pi. L'entête pi, ça ne change pas, même si la température, c'est la même réaction. HR, il y a ça, HP, il est ici. Ça prend cette énergie-là pour que la réaction se fasse. Ce qui est modifié, c'est la courbe de Boltzmann. Êtes-vous d'accord que cette courbe-là, par exemple, illustre une réaction qui se ferait à une température ambiante, 25 degrés Celsius? Si j'augmente la température, est-ce que vous êtes d'accord que tout le monde bouge un petit peu plus vite? Alors, quel est l'effet d'une augmentation de température sur la courbe de Boltzmann avec l'énergie cinétique? Ce qui arrive, c'est que tout le monde, en bougant un petit peu plus vite, a un petit peu plus d'énergie cinétique. Donc, la courbe de Boltzmann est modifiée. Ceux qui ne bougeaient vraiment pas beaucoup bougent un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, poussés vers le haut. Donc, il y en aura toujours qui ne bougent pratiquement pas, donc on part du même endroit, sauf qu'on déplace notre courbe vers le haut. Est-ce que vous voyez que ceux-là, maintenant, sont rendus ici, là? Donc, ça, par exemple, c'est une température de n'importe quoi, mettons, je dis 50 degrés Celsius. Donc, quel est l'effet d'une augmentation de température sur la possibilité de réaction? Quand j'étais à ma température, là, c'est ce beau monde qui avait, on peut monter, là, mais c'est ce beau monde qui avait, ce sont ces molécules-là qui avaient l'énergie nécessaire pour réagir. Qu'est-ce qui arrive? Quand j'ai augmenté ma température, ma courbe de gros semelles est modifiée. Donc, j'ai ce beau monde et ce beau monde qui sont maintenant capables de réagir. J'ai donc plus de molécules qui ont l'énergie nécessaire pour réagir. Si je vous posais la question, comment illustrer une augmentation de température sur les différents diagrammes pour justifier qu'une augmentation de température augmente la quantité de molécules qui ont l'énergie pour nécessaire, c'est la façon qu'on devrait faire. Je prends un crayon bleu, tiens. Si je faisais une diminution de température, qu'est-ce qui arriverait? Encore une fois, je pars à la même place, sauf qu'il y aurait plus de monde ici. Ça me donnerait quelque chose comme ça. Je finirais en dessous. Donc, j'ai plus de monde dans les températures plus faibles. Je me ramasserais avec moins de monde qui aurait l'énergie pour réagir. L'effet de la température sur les différents courbes. Merci. Merci.